On approche du 8 mars et cette année encore, de plus en plus de gens vont se dire féministes. C'est devenu un vrai enjeu politique et ça secoue dans tous les secteurs. C'est vraiment une grosse victoire. Mais dans le tas, il y a quand même des personnalités comme le président français Emmanuel Macron ou notre vice-premier ministre belge Alexander De Croo. Et là je me dis, il y a peut-être quand même une couille dans le pâté. Du coup, je vous propose mon top 5 des féminismes qui me brisent les ovaires. Ok, c'est l'idée du ruissellement. Les femmes doivent se battre pour atteindre le sommet et ouvrir la voie aux autres. Ok, mais ce n'est pas uniquement la responsabilité individuelle de chaque femme, c'est un problème structurel. Et si les femmes riches et blanches ont pu gravir les échelons, c'est sur le dos des femmes pauvres et racisées. Ce sont elles qui changent les couches de leurs bébés, de leurs grands-parents. Ce sont elles qui font les ménages là où elles vivent, là où elles travaillent. On va me dire, oui, mais c'est quand même bien qu'elles soient employées, qu'elles aient un emploi, etc. Non, parce que ce n'est pas seulement de les inclure sur le marché du travail, mais ça les inclut sur un marché du travail qui est invisibilisé, à statut extrêmement précaire, aux conditions de travail déplorables. C'est les féministes qui prônent les peines de prison comme solution aux violences faites aux femmes. Oui, c'est logique et c'est comme ça que le système fonctionne. Mais aujourd'hui, dans les prisons, il y a quand même plus de dealers que de violeurs. Pas vrai, Deska ? Je partage évidemment ce sentiment de scandale face à l'impunité, notamment des crimes à caractère sexuel. Et en même temps, en tant que chercheuse spécialiste du système pénal, je ne peux que voir que le système pénal est profondément inégalitaire et que donc d'être féministe, mais aussi critique de la façon dont la société reproduit ses inégalités sociales et de race à travers le système pénal, me fait appeler à d'autres systèmes de résolution des conflits. C'est l'idée que, ici en Europe, l'égalité homme-femme, c'est plus ou moins chose faite, à part quelques écarts de salaire et deux ou trois femmes qui manquent dans les conseils d'administration. Non, le vrai problème, c'est les musulmans. Et certaines féministes à gauche Je le répète de gauche, parce que ça serait venu de la droite ou de l'extrême droite, je ne pense pas que ça aurait eu un tel succès. Là, le fait que ça venait de la gauche, ça a pu se répandre. Se retrouvent à leur tour bourreaux quand elles veulent imposer leur vision du féminisme en se mettant du côté des oppresseurs, en pointant du doigt et en stigmatisant des femmes qui décident librement de porter tel ou tel signe convictionnel. Le problème, ce n'est pas l'islam. Le problème, c'est l'exclusion, la stigmatisation et une vision qui manque clairement d'ouverture d'esprit. Alors oui, on peut être féministe, musulmane et soumise à ses propres choix. Leur théorie, c'est que les femmes trans sont des hommes qui se déguisent en femmes pour infiltrer les milieux féministes. En gros, elles ne veulent que des femmes nées avec un certain type de chromosomes et un certain type d'attributs biologiques dans le mouvement féministe. On a eu un exemple récemment avec cette ex-fémenne qui a lancé le mouvement des collages contre les féminicides, qui a été repris par différents collectifs. Elle s'est opposée à ce que les féminicides de femmes trans et de travailleuses du sexe soient comptabilisés. Mais d'où cette hiérarchie entre les féminicides ? Et d'où cette hiérarchie entre les femmes ? C'est quand on dit « les femmes vivent ceci, les femmes devraient faire cela » et comme si c'était une réalité qui s'appliquait à toutes les femmes. Sauf qu'en fait, on pense à la femme cis, hétéro, blanche, occidentale. Par exemple, en tant que femme, j'estime que je peux porter ça ou ça. Mais que ça et ça, c'est pas OK. C'est un peu le féminisme des 1% qui prétend représenter toutes les femmes mais qui ne défend que leurs intérêts. Elles veulent partager le pouvoir avec les hommes mais pas remettre en cause les hiérarchies basées sur les identités de genre, la race et la classe. Ce serait vraiment très dommage de comprendre l'intersectionnalité comme renverser les rapports de pouvoir. Il ne faut pas reprendre le pouvoir, il faut redéfinir le pouvoir. On se retrouve souvent dans ce courant universaliste parce qu'on a grandi et on a été éduqué dans une société capitaliste et raciste où on baigne dans ses logiques coloniales et impérialistes. Et du coup, on se retrouve à reproduire ce qu'on dénonce, les rapports de domination. A contrario, il existe plein d'initiatives super chouettes comme celle du collectif 8 Mars. Elles ont un manifeste inclusivité très chouette qui veut construire un mouvement qui veut représenter les revendications de toujours plus de femmes, c'est-à-dire toute personne s'identifiant et ou étant identifiée comme femme. L'année passée, on vous avait appelé à participer à leur grève et ça a été un gros succès. Cette année, on remet ça, mais cette fois-ci sur deux jours. Donc les 8 et 9 Mars, arrêtons toute activité productive ou reproductive. Parfait. J'ai le mal à pas fermer les mains.